Bonjour tout le monde, ici Sirius pour une vidéo un petit peu spéciale. Alors à la base je voulais faire un World of Nymphes, mais on est arrivé sur la version 9.17 du jeu, qui ne me permet plus de lire la version des replays réalisés dans la version 9.16 de World of Tanks. Donc on va se contenter d'une bataille réalisée sur la version 9.17 pour élire, et bien tout simplement, le plus gros fumier de l'année. Il y avait tout, de la finesse, de la roublardise, de la technique. Je vous laisse découvrir la chose au courant de cette bataille sur Prokhorovka, bataille de rang 10 tout de même. Et vous allez voir que ça ne va pas se passer tout à fait comme prévu. Alors on va regarder d'abord la bataille ensemble, WZ-132 et Batchat 25 tonnes font le boulot de scouts, pas de problème. VZ-111, RU, spoté. Le VZ, bon, il passe les rails. Moi j'essaye déjà de me placer en contre-artie. Je regarde un peu la répartition de mon équipe sur la minimap. Bon, on a un petit rush de 3 chars lourds pour la colline, pourquoi pas. On a un IS-7 par contre, un IS-7 qui reste en A2. Je vous donne un petit peu la carte, donc un IS-7 en A2 c'est un petit peu aberrant. Et on a des chars qui sont spotés. Donc je réalise une mise au point. Et je me dis, tiens donc, j'ai bougé. Je vous remets 8 secondes en arrière. Voilà, donc on repart 8 secondes en arrière, les chars sont repérés. Et donc je fais le focus sur ce léopard. Et là, regardez bien. Tac, vous voyez ? Il y a eu un micro-mouvement de mon artie. Et je me dis, mais c'est bizarre d'être un bug. J'ai perdu la mise au point. Et là, je me dis, la mise au point est super lente en fait. Alors, j'ai l'habitude d'utiliser mon artie. Et là, j'ai compris. Regardez bien l'IS-7 qui s'était collé à moi. Il s'était collé à moi. L'IS-7 allié s'est collé à moi. M'a empêché totalement de faire la mise au point rapidement, dans de bonnes conditions. Pour one-shooter le VT of Panzer Fire. Alors, one-shot peut-être pas. Mais, bon, en tout cas, ça m'aurait permis d'avoir un tir beaucoup plus précis que j'ai fait là, lorsque les chars n'étaient plus spotés. Bon, ça commence bien. On va continuer le replay. On va continuer le replay. Donc, vous allez voir que je vais très vite m'exciter dans le chat. Bon, j'indique gentiment de reporter ce petit IS-7 en anti-sportif. ou boat, ce que vous voulez. Et j'essaye de me concentrer sur la partie. Alors, l'IS-7, maintenant, je le regarde sur la carte. Je regarde la mini-map plus que les départs de tir d'artie, plus que les chars rouges. Donc, quand on a un joueur comme ça dans l'équipe, je peux vous assurer que... On n'est pas tranquille. On n'est pas tranquille, on n'est pas concentré, et on perd en efficacité. Et là, qu'est-ce que je remarque ? Eh bien, que l'IS-7, en fait, il regardait bien la mini-map toujours. On repart 8 secondes en arrière. Car oui, vraiment, je ne regarde plus le jeu, je regarde la mini-map. L'IS-7, c'est littéralement collé à la batchette 155-58. L'artie française de tier 10, qui peut quand même être utile pour mon équipe sur Proko-Rovka. Ça, avec les scouts, normalement, les artis sur Proko, avec les scouts, font vraiment régner la loi. Eh bien, la batchette 155-58, il a un petit peu plus de mobilité que moi, mais elle se casse. Et du coup, j'ai réalisé un tir pourri, pas concentré. Le batchette 25 tonnes a également repéré la scène, le joueur du Team Rice. Et puis là, je fais comprendre qu'à l'IS-7, qu'il est one-shot. Et là, regardez bien mon obus. C'est un obus HE qui est en train de charger. Je vous laisse deviner ce que je vais charger en prochain obus. Donc là, je vais essayer de me concentrer sur la bataille. Un batchette 25 TAP à éliminer. Il y a du Léo. Le WZ-132 semble essayer de faire son boulot de scout en allant dans la case C1. Donc je me dis, bon, j'abandonne peut-être pas. Et là, je découvre une nouveauté sur World of Tanks. Vous voyez que mon cercle, mon trait, est rouge. Le trait de visée est rouge, on repart un petit peu en arrière. Et là, je me dis, mon trait est rouge. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas de montagne sur Protorovka. On peut tirer partout sur cette map. C'est vraiment une map partie. On peut tirer n'importe où, il n'y a pas un char planqué. Et pourtant, vous voyez que ma visée est rouge. Je me dis, merde, c'est nouveau dans le jeu, sur la version 9.17. En fait, il y a une très bonne nouveauté. Lorsqu'on a un char ami dans l'axe de son canon, la visée devient rouge en arty. Donc ça indique qu'il ne faut pas tirer. Qu'on ne peut pas tirer. Mais là, je me dis, merde, l'IS-7, même s'il se met devant moi, j'ai une arty énorme. Normalement, je peux tirer au-dessus de lui. Mais là, je ne comprends pas. Donc je recule, je recule, je recule. Enfin, j'essaye de manœuvrer un petit peu. Mais non, je ne piche pas. Je ne piche pas. Je me dis qu'il y a un bug. Et là, vous avez deviné que l'IS-7, en fait, se fourbe. Mais c'est de l'anti-sportif qui est indestructible. C'est le mec anti-sportif le plus fin que j'ai jamais rencontré dans World of Tanks. Voilà. Donc je vais vous expliquer pourquoi. J'ai un obu HE qui est chargé. Donc l'IS-7 place son canon dans l'axe du mien. Maintenant, j'ai à peu près, avec cette arty, 10,50 mètres de splash. Donc là, si je tire, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je vous donne dans le mille. Je suis one-shot. Je m'auto-détruis. Je m'auto-détruis. Et j'endommage très fortement l'IS-7. Car c'est quand même un splash direct. Donc je peux lui infliger. Allez, là, je suis collé à son char, peut-être à 3-4 mètres, puisque les arty, mon arty est énorme. Donc allez, je suis à 3-4 mètres de l'IS-7. Donc mon splash l'endommagerait très fortement. Et en plus de ça, je serais mort. Mes 500 HP de point de vie, là, ils seraient partis. Et donc là, je comprends que je ne peux même pas me permettre de tirer. Donc ça y est. En élevant le canon, vous allez voir que ça va résoudre le problème. Car, voilà, ma T92 est quand même énormissime. Donc j'arrive à tirer au-dessus de la hauteur maxi du canon de l'IS-7. Mais pas avec la précision, pas avec l'anticipation des mouvements ennemis habituels. Et là, je switch à l'obus AP. Et c'est parti pour 40 secondes de reload. Donc j'avais lancé un avertissement à l'IS-7. Et maintenant, j'ai écrit clairement que je charge de l'AP pour toi, l'IS-7. Alors, rappelons les effets d'un obus AP de T92, 370 mm de pénétration. Alors, même sur le frontal, je ne cherchais pas à comprendre. J'allais lui tirer dans le frontal, sur son flanc de tourelle. Tout ce qui se présentait à moi, là, c'est son cul. Et je peux vous assurer que dans moins de 30 secondes, vous aurez un obus AP qui va anéantir un IS-7. Et donc, le badshot a également compris l'anti-jeu total que fait cet IS-7. Et puis voilà, il est détruit. Et on n'en parle plus. On n'en parle plus. Alors, ce qui est terrible, c'est que ce mec-là était en platoon. Il était en platoon. Donc, platoon numéro 3, avec un E-100. Donc, ça veut dire qu'on n'avait même pas un con dans l'équipe. On en avait deux. Donc, un IS-7 qui n'allait pas au fight. Et un E-100, pas plus concentré dans sa bataille, qui devait bien rire des conneries de son copain. Enfin, bref. Voilà, c'est du World of Tanks. C'était... Enfin, vraiment, par rapport à World of Nymphes... On a touché le sommet, là. On a touché le sommet. Donc, maintenant, on va retourner tranquillement sur la bataille. 1-5. On a perdu un char de rang 10. Je dirais, ouais, par ma faute, par mon action, combinée à celle du badshot 25 TAP qui spot, que j'essaye, maintenant, de défendre. Mais là, ben voilà, je suis plus concentré. Je ne suis pas dans la bataille. Jouer un arty, quand je le veuille ou non, ça nécessite un petit peu de finesse, de l'anticipation, et puis, d'avoir des mains qui ne tremblent pas. Car la visée se perd lorsque la souris bouge, de manière incontrôlée, sur le tapis de souris. Et puis, le badshot 25 TAP, lui, il ne fait pas être dans sa bataille non plus. Il a dû se dire, ben non, cette bataille est paumée. Je vais essayer peut-être de faire de mon mieux. Mais là, à 2-5, c'est compliqué. Alors, en plus, on avait une carte à jouer, parce que, normalement, je suis plutôt pas mauvais en contre-artie. Il y avait 5 artis en face. Je pense que j'en aurais bien pataté une ou deux, au courant de cette bataille. Moi, je profite de mon reload pour observer la position des artis ennemis. Là, maintenant, je suis en défense totale, en essayant de tirer sur les moindres chars spotés. Donc, on est arrivé à une situation totalement aberrante, où... Ouais, il n'y avait rien à faire. Là, maintenant, on se fait rusher peur en VT. Prends de refir. Le léopard ne doit pas être très très loin. Un IS-7 qui doit être au centre, mais qui n'est pas spoté. Et puis, on va encore essayer de passer un petit tir pour la gloire. En tout cas, merci à ce badshot de m'avoir aidé à éliminer cet IS-7, qui était le plus gros ennemi de notre équipe. Les ennemis, ils n'étaient pas en face pendant cette bataille. Ils étaient bel et bien dans notre camp. L'IS-7 piloté par Corp12. Corp12, comme vous voulez. Et puis, sans couillon de copain, là, Gabor1021. Même pas des bots. Vous voyez, même dans le chat, ils continuent à soudre de notre gueule. Donc, c'est même pas un bot. C'est même pas un bot. Mise au point faite. J'ai même pas éliminé ce canon. Et puis, l'IS-7 me dit, ouais, t'inquiète pas, j'ai des crédits pour toi, des connards comme toi. J'ai des millions de crédits en compte. Je pourrais en éliminer des centaines. Donc, en tout cas, si vous pouvez faire un petit ticket sur Wargaming par rapport à ces deux joueurs, n'hésitez pas. Si vous avez envie de faire un petit mail à Wargaming pour l'inviter à regarder ce replay, pourquoi pas, n'hésitez pas. Je pense pas me faire sanctionner sur ce coup-là. Un team kill, j'en ai fait un volontaire. Vous l'avez vu en vidéo et puis vous aviez vu pourquoi. Là, c'est le deuxième, cette année, en 2016, et sans regret, vraiment, avec plaisir. Voilà. Donc là, c'est le rush final. Encore en viol de Sirius sur Proclare of K. Pas en Scorpions, mais Scorpion Gay, c'était un beau viol, là. Ouais, c'était en viol d'une artie qui était en reload. C'est même pas drôle. Vous allez voir ça. Allez, je vais quand même vous trouver une bataille un petit peu plus légère après celle-là. Mais, donc là, j'attends en spot. Je surveille le déplacement du Grille 15 sur la map. J'essaie d'anticiper l'apparition de l'IS-7 qui est tout juste en dehors de mon cercle de visée. Là, je vais essayer de le shooter. Je suis nouveau à peu près concentré. L'IS-7 est bien positionné derrière un petit monticule, mais il disparaît. Il disparaît, pas de bol. Le Grille ne bouge plus. Il est complètement campé dans un bouche. Secteur C1. Et là, je sais que l'IS-7 devrait me spotter, que je vais être pris par surprise. On peut bien se défendre contre les chars pré-spot. Je vous passe les commentaires du chat, si vous avez envie de les lire. Lisez-les. Donc, avec la T-92, on peut bien se défendre des chars qui arrivent tranquillement, comme ces IS-7, lorsqu'ils sont spotés régulièrement. Mais avec 8 secondes de mise au point, c'est compliqué. Donc là, je vais essayer de lâcher mon obus qui, malheureusement, tue une taupe ou deux. Et, c'est la fin de la bataille. J'évite une contre-artille. Et, ouais, je vais me faire violer. Il ne restait plus que des artilles en face. Il restait deux IS-7. Deux chars lourds à éliminer. Franchement, c'était jouable. Il restait deux IS-7 à éliminer, ce qui était tout à fait jouable. Donc, on a perdu de peu cette bataille, quand même. Deux IS-7 à éliminer. On a éliminé ces IS-7 avec l'aide du badshot. du spot du badshot. Après, il n'y avait plus qu'à contre-artiller. Le badshot pouvait faire son travail. On était quand même peu loin de la victoire, en l'air de rien. Sur cette bataille, je réalise quand même 2000 points de dommage, alors que, vraiment, les trois quarts du temps, j'ai été complètement bloqué. Voilà, faute à à Korpsulf. N'hésitez pas à reportre ce joueur, à le bannir à vie. Faites-vous plaisir. Voilà, donc on va partir sur une bataille un petit peu plus légère après celle-là, qui va finir, elle, en rigolade. Allez, à tout de suite. Ouais, donc voici les résultats de cette bataille livrée à bord de la T-92 contre l'IS-7, qui était vraiment la verrue de le jouer en rouge le plus puissant, vraiment le plus gros des connards de l'année. Il n'y avait rien à faire. Bon, ben, c'est franchement c'est qu'on éliminait les derniers IS-7, là. Après, il n'y avait plus que des artis. Et la victoire était totalement possible, mais qu'est-ce qu'il a fait son confrère ? 1300 quand même. Il a mis deux shoots, bravo. donc le batch de 25 tonnes, clairement, il ne pouvait pas faire son taf et il doit finir dans le rouge 1071, donc il a éliminé la moitié de l'IS-7, 1079 pour ma part. donc on s'est partagé le sel boulot. Merci à lui, parce que clairement, j'étais prêt à assumer la réparation de l'IS-7 tout seul, le coût financier, car cette bataille, oui, elle a un énorme coût financier. réparation de mon véhicule, 31 000 crédits, réparation de l'IS-7, 19 891 crédits, 53 000 de consommables, et donc 73 826 de crédits perdus au courant de cette bataille, mais avec grand plaisir, mon coco. Allez, je vous dis à bientôt, et puis je vous dis surtout à tout de suite pour la vidéo fan, c'est parti. Voilà, on va partir sur une bataille un petit peu plus légère, sur L.A. Halouf, donc à bord de mon Chromo LB, bon, mon Chromo LB qui clairement scoute, puisqu'on est sur un Magic Making tier 8, on a 159-16 en scoute, et puis, donc je suis en platoon avec Gizmo 2 et le tankiste du 0-2, qui ont tous les deux sorti leur nouveau TD suédois, l'IKV 65 version 2, donc un TD de tier 6, qui a un canon qui envoie quand même du pâté, un canon assez violent par rapport à sa classe, et je leur dis, bon, écoutez les gars, moi, mon Chromo LB sur L.A. Halouf, à part ramasser les restes en fin de bataille, il va se comporter en excellent scouche, donc je vais essayer de vous faire du spot, je vais essayer de faire un boulot un petit peu plus efficace que le boulot du 59-16 qui, je vous admire, regardez la minimap, est encore en base après le début de la bataille, et là, mon Chromo LB, c'est 4 compétences, 415 mètres de vue, camouflage à fond, une mobilité qui est exceptionnelle, une capacité de spot qui est pas mal, comme vous le voyez, mais il faut qu'on tire sur les chars que je spot, et là, malheureusement, le tankist du 0-2 et Gizmo n'avaient pas d'axe de tir sur cette SU-122-44, potentiellement, en char en E2, on aurait pu tirer sur ce TD, mais non. Donc vous voyez, je fais que du spot, et puis là, j'en avais marre, donc je me dis, tant pis, je vais faire autre chose que de spotter, pour moi, il n'y a rien devant moi, mais un leve est apparu, un leve, donc je disparais des écrans hasard aussi sec, j'essuie un tir, bon, tir RBC, mais bon, je compte faire du spot, donc c'est pas hyper grave, je le soigne malgré tout, et je me remets en détection. Donc, mon équipe, elle, pousse, c'est pas mal, secteur A1, B2, je vois que mon équipe pousse très fort quand même, et ils vont arriver sur les premières poches de résistance, mais c'est une équipe qui a l'air d'aller de l'avant quand même, donc c'est pas si mal que ça, j'avais un petit peu peur au départ, toujours le 59-16 AFK, bon, ça arrive, le comète, bon, en couverture, ça se comprend, et puis mes deux compères en défense, qui snipe, vous voyez, Gizmo vient d'éliminer en canot, le tankiste, en général, assez nerveux, et tombe en manque d'obus en fin de bataille, donc, il a également de se traiter une petite dose, là, j'ai essayé de tirer sur le premier galet du S822-44, mais non, vous voyez que le camouflage de mon cramwell est totalement fumé, le camouflage, je bug, le camouflage d'un char moyen n'est pas constant, contrairement à celui des chars légers, donc lorsqu'un char, comme le mien, est un mouvement, un char médium est un mouvement, et bien, il perd en coefficient de camouflage, mais pourtant, je me permets de tirer sur les chars ennemis sans qu'ils me spot, donc j'ai une position assez solide. Alors là, par contre, alerte rouge, un leveux descend. Alors là, mes camarades de peloton me disent mais le leveux n'est pas à portée de visualisation. Alors je leur dis, vous inquiétez pas, tirez dessus, parce que là, j'ai 80 tonnes qui m'arrivent dans la gueule, tout droit, je vous le spot, vous tirez dessus, je vous indique où il est, même s'il est en dehors du champ de visualisation de vos chars, si vous tirez à droite, à gauche, et bien, je vais vous dire que si vous tirez à droite, à gauche, là, il vous prête son flanc, allez-y, tirez tout droit, car vraiment le tankiste était trop loin pour voir le char, donc là aussi, j'ai essayé de percer le galet, mais non, il ne marche pas, et donc je compte sur leur aide pour m'enlever vraiment une très belle épine, une très grosse épine de mon pied, en l'occurrence, un leveux, une épine de 80 tonnes. Alors le tankiste me dit, je ne vois pas le char, tire tout droit, vas-y, démerde-toi, shoot, 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 et voilà, donc au final, le leveux qui n'était pas à portée de visualisation de le tankiste, et bien, était touché plus d'une ou deux fois par le tankiste et son TD de rang 6, donc tout en collaboration, merci à eux. Donc le 59-16, il devait être couché sur le flanc parce qu'il rigole bien leur chat, et a priori, un char est allé à sa rencontre pour profiter de son aide. Donc là, je vais l'éliminer tranquillement en petite A44. En fait, non, je n'ai pas eu de temps, quelqu'un l'a eu à ma place. J'ai ricoché sur lui, et puis on va arriver... et bien sur la partie finale, c'est là que ça va être drôle. C'est là que ça va être drôle. Vraiment, la fin est épique. Je vous invite à regarder la fin de cette bataille. Alors, un creux-boil sauvage se dirige vers le secteur C10. C'est assez vu, c'est repéré. là-bas, on a d'abord un TD qui me prête ses fesses. allez, une patate. Trois secondes, cinq plus tard, je ne sais pas. Je ne connais pas le temps de reload de mon char. Deuxième patate. Troisième patate. Quatrième patate. Peut-être une dernière. Eh bien non, c'est le tankiste qui me l'a volé. Non, c'est Gizmo. Gizmo me l'a volé. Et là, donc, viole final du creux-boil qui ne se cache pas là et qui donc doit se cacher en haut. Et là, vous allez apprécier toute la technique de Sirius. Vous voyez que je suis un joueur très fin. Une approche sûre du creux-boil qui s'est caché dans son petit renfoncement. Et je me dis bon, je vais y aller par le côté. Ça semble profond là en dessous mais il n'y a pas beaucoup de pente. Et là, je vais essayer de tirer sur ce char mais eh non, je glisse ! Et je pensais de lui tirer dessus dans la glissade et non ! Et splooch ! Alors, le tankiste n'a pas fait mieux. Un char à l'eau, deux char à l'eau. lol, noops, on peut dire ça ! Donc, un char à l'eau mais je vous invite à regarder la suite car non, non, on ne va pas caper. Les joueurs vont sortir du cap. Alors, Gizmo arrive, je lui dis d'aller par le dessus et il se rate. Le 59-16 se rate aussi, il n'a rien foutu de la partie, lui, il a campé pendant une heure dans la carte. Et enfin, le FCM 50T, un maître, un grand maître, un concessé. Il y a eu le char mais il se rate aussi. Voilà, c'était du grand n'importe quoi. Ça permet de se détendre un petit peu par rapport à la bataille livrée en T92. et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao, ciao ! Voilà donc les résultats de cette bataille. Une fin vraiment épique. Un x2 pour quand même un petit travail de deux spots qui a permis peut-être de faire un peu la différence. 1800 points, je pense, en spotting dans ces eaux-là. 1755, on ne sait pas si mal que ça avec un médium. 30 000 crédits bénéfices net et puis le x2. Voilà, vraiment pas la partie colossale en termes de dégâts mais j'espère que cette fin vous aura détendu et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao !